Chers élèves de 6e, bonjour. Je vais dans cette vidéo vous proposer une dictée portant sur l'impératif présent que nous avons récemment étudié et je vous demanderai de me la renvoyer par mail à l'adresse que vous connaissez. Donc je commence par vous lire l'extrait, il s'agit d'un passage de l'Odyssée de Mer lorsque Ulysse discute avec le Cyclope. Tiens Cyclope, bois ça pour arroser ses chaires humaines et tu sauras quelle boisson transportait mon navire. Je dis, il prend la jatte, la vide et le doux nectar lui plaît à tel point qu'il en redemande. Sois gentil, donne-moi encore et puis dis-moi ton nom pour que je fasse à mon tour un cadeau qui te plaise. Donc dans cet extrait il y a deux mots dont je vous donne l'orthographe. Donc tout d'abord le mot chair, quand c'est écrit ses chaires humaines donc chair, c-h-a-i-r-s et le sens évidemment il s'agit du corps, ses chaires humaines c'est le corps humain. Et l'autre mot c'est la jatte, donc c'est le contenant dans lequel il y a la boisson et donc la jatte, ça s'écrit j-a-d-e-t-e. Voilà, donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq impératifs dans ce texte. Donc soyez attentifs à leur conjugaison. Et lorsqu'à un moment donné dans le texte c'est écrit jeudi, évidemment ce n'est pas le jour, jeudi, vendredi, samedi, mais bien le pronom personnel je suivi du verbe dire, donc cette fois au présent de l'indicatif. Donc je commence à dicter, ça commence par un tiré. Donc tiré, tiens, virgule, cyclope. Donc ce mot-là nous l'avons vu, je le rappelle, c-y-c-l-o-p-e avec une majuscule. Donc tiens, virgule, cyclope, virgule, bois ça pour arroser ses chaires humaines et tu sauras quelle boisson transportait mon navire, point d'exclamation. Je vous relis la phrase, donc tiré, tiens, virgule, cyclope, virgule, bois ça pour arroser ses chaires humaines et tu sauras quelle boisson transportait mon navire, point d'exclamation. Donc merci de souligner tiens, premier verbe à l'impératif, et également de souligner bois, le deuxième verbe à l'impératif. Donc à la ligne, et donc là il y a ce fameux jeudi, donc pas le jour évidemment, jeudi, jeudi, point virgule, il prend la jatte, je vous ai donné l'orthographe, j-a-d-e-e, il prend la jatte, virgule, la vide, et le doux nectar lui plaît à tel point qu'il en redemande, deux points à la ligne tirée. Je répète, jeudi, virgule, il prend la jatte, virgule, la vide, et le doux nectar lui plaît à tel point qu'il en redemande, deux points à la ligne tirée. Je répète, sois gentil, virgule, donne-moi encore, et puis dis-moi ton nom, pour que je fasse à mon tour un cadeau qui te plaise. Je répète, sois gentil, virgule, donne-moi encore, et puis dis-moi ton nom, pour que je fasse à mon tour un cadeau qui te plaise. Point. Et donc vous penserez à souligner, sois, donne, et dis, sois, donne, et dis. Je vous relis le texte une dernière fois. Donc tirée, tiens, virgule, cyclope, virgule, bois ça pour arroser ses chaires humaines, et tu sauras quelle boisson transportait mon navire. Point d'exclamation à la ligne. Jeudi, virgule, il prend la jatte, virgule, la vide, et le doux nectar lui plaît à tel point qu'il en redemande. Deux points à la ligne tirée. Sois gentil, virgule, donne-moi encore, et puis dis-moi ton nom, pour que je fasse à mon tour un cadeau qui te plaise. Point. Voilà, et donc en dessous vous écrirez l'Odyssée, virgule, Homer, H-O-M-E, accent grave, R-E. Voilà, j'ai fini pour cette dictée, donc merci bien de votre attention, et donc je vous demande de me renvoyer votre travail à l'adresse habituelle, en vous souhaitant un petit peu par anticipation de bonnes vacances. Merci beaucoup.